Dominique Moret, bonsoir. Beaucoup de questions. Et une première, que sont exactement ces ESA ? Écoutez, Stéphane, le paduc, c'est une réserve foncière de 105 000 hectares d'espace stratégique agricole, des ESA. Ce sont des terres dévolues à l'agriculture, donc inconstructibles. Les communes ont toutefois une marque de manœuvre. Un plan local d'urbanisme peut rendre les ESA constructibles à une condition. Il faut protéger une surface de même taille en démontrant la valeur agricole de la parcelle. Ce principe n'est pas contesté, mais l'annulation de la carte est aujourd'hui définitive. Le Conseil exécutif se donne six mois pour rétablir la cartographie. Alors, quelles seraient les conséquences en cas d'annulation ? Alors, concrètement, lorsqu'un permis de construire sera déposé dans ce qui était un ESA, désormais, c'est le flou qui domine. La crainte de la majorité territoriale, c'est que cela profite à des promoteurs, des maires ou des particuliers désireux de construire dans des endroits inappropriés. Pour éviter d'en avriver là, une proposition a été faite à Josiane Chevalier, la préfète de Corse, pour les six mois à venir. Gilles Simeone souhaite la mise en place d'une commission mixte, État-collectivité de Corse. Cette instance aurait eu pour mission d'exercer le contrôle de l'égalité, c'est-à-dire la vérification de la légalité des actes administratifs. Mais c'est non, côté préfecture, pas question de partager ce qui est un pouvoir régalien de l'État. Alors, on a vu aussi que les textes sont assez flous. Est-ce que, selon vous, il appartient aux institutions d'apporter un peu de clarté ? Oui, mais le contexte politique est presque aussi confus que les textes qui régissent l'urbanisme. D'abord, entre l'État et la majorité territoriale, les tensions n'ont jamais été aussi fortes. Un travail en commun est a priori exclu. On peut même penser que les uns s'emploient à contester les autres. Ensuite, entre l'exécutif et les maires, les intérêts sont parfois divergents. Fortement inspirés par les nationalistes, le paduc a été voté sous la mandature de Paul Jacobi. À l'époque, l'opposition voulait lutter contre la spéculation foncière. Aujourd'hui, les nationalistes sont confrontés aux réalités du pouvoir. Enfin, cela n'a échappé à personne. Plusieurs résidences secondaires ont été plastiquées ou incendiées depuis le début de l'année. Comme un rappel, c'était de la nécessité d'avoir des règles d'urbanisme claires. Merci à vous, Dominique, pour toutes ces précisions.